Go, c'est parti ! Ça, c'est le premier truc que vous pouvez vous dire. C'est lui qui est enfermé avec vous. Là, il commence à voir, mon adversaire. En bleu, ça va faire. Prêt, prêt. Ça va être combattant au centre. Là, le début, il est important. Ceux qui ont vu Combat Boy, il l'a bien fait. Le premier, là, on divise la cage. On y croit et il y a un centre, là, on est d'accord ? Je dois passer ce putain de centre en premier. Il doit être là pour faire ce qu'il m'a dit, dit. Lui, il doit être en réaction. Là, moi, non, je vais enfermer. Venez-vous prêts sur la première frappe à mettre un KO. Tenez-vous prêts sans jaillir et vous réglez votre distance. S'il jaillit, boum, et je maintiens ma distance avec ce bras qui se tend, qui se relâche. J'ai toujours la tête dans les épaules, les yeux dans les sourcils. Si lui, il me rush, je recule ma jambe et ensuite, j'ouvre. À aucun moment, je fais ça. Je ne fais pas de style comme ça. Je vais rester maintenant. Quand lui, il avance, je ne fais des petits pas. Je ne reste pas en ligne. Voilà, je me couvre. Ici, il accélère. D'un seul coup, je ne fais pas ça. Mon réflexe, ça doit être ça. Et j'ouvre. Et j'ouvre. Ou alors, si je suis confiant, il avance, j'ai pris le timing. La tête, les yeux dans les sourcils et j'envoie. Tenez-vous prêts à ça. OK, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va faire la leçon. À peu près un ou deux rounds chacun. Tous ceux qui combattent. On va faire les réglages avec Ima, d'un round avec moi dans la cage. Et après, on a fini. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Allez, go, c'est marqué. On va le tuer. T'envoie une jambe, t'envoie direct. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien. Ouais, il est bien. Ouais. On le fait à 6h30 un dimanche, mec. Allez, il faut aller soutenir. Let's go ! Putain. Ah, non, j'ai stouilli. Un bon dimanche comme on les aime, poto. 6h du zberg. On est le 15, 16 décembre. Ça caillait. La réalité, c'est que c'est pas une météo qui donne envie de combattre, tu vois. Et bon, gros, quand tu dois combattre, t'as pas le choix. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ta date, elle est prévue. Tu pars en guerre. Tu traverses la nuit. Tu te lèves tôt le matin. Tu fais ta route. Tu vas faire ton combat. Et puis c'est tout, hein. T'es pas à l'heure aujourd'hui ? Ouais, c'est pas en retard, je voulais dire ça. Champion. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça cueille, attends, t'as des petits gants. T'as des gants, frère. Les gants, on va être en voiture. Ah, mais on va ou pas. Ah, ta voiture est allée au garage. Ah ouais, t'as raison. Eh, ça voiture est pas sûr. Putain, tu vois, on lui dira merci, mais j'ai fermé. Tu sais, j'étais à deux doigts de louer une voiture, frère. Attends, donnez. Ça allait me coûter 150 balles. Franchement, lui, il voulait prendre le cargo. Le cargo. Il m'a dit quoi, gros, il m'a dit quoi. Vas-y, vas-y, tranquille, le car 40 balles. Viens, on y va. Allez, on va. Allez, on va. C'est qu'il y a, je vais t'en aller, qu'est-ce qu'on le retour. T'aurais été dans le siège trop confortable à 90, là, tu peux même pas t'allonger. Ah non, ça aurait été insupportable. Attends, on doit être là-bas, quelle heure, en fait ? À midi. À midi, on va, on avance de ouf, en fait. Près, premier vrai coup, madame, c'était en septembre. C'était septembre, hein ? Ouais, c'était septembre. Ouais, c'était un truc à... C'était où, mort-pas ? C'était à mort-pas, dans le 7-8. Dans le 7-8, j'étais prévenu la veille. Ah oui, je te jure, la veille. J'ai arrivé, le mec qui était à 72, en froid, il était à 70. Du coup, je l'ai... Tick-out, deuxième ronde, crâne et pomme. Mais Factory Tech, c'est une bonne expérience, moi, j'ai... En fait, Factory, il faut aller en mode... Pour tourner, tu vois ? Genre, la qualité des sphinx, au moment où j'étais et tout, c'était énorme. Franchement, je te progresse, c'est la vérité. Comment te sens-tu, Paul ? Après cette demi-heure de route ? Magnifiquement bien. Oh, alors le bolide ! J'écoute l'interview qui se déroule à mes côtés. Voilà. Je vais le petit coucher de soleil au passage. Levé de soleil, levé de soleil. Ah oui, j'ai dit ça, non ? Ah oui, levé de soleil, pardon. Faut dormir à la nuit. Dormez la nuit. Si vous voulez être performant autrement, dormez la nuit. Ne faites pas comme Paul. Ne faites pas comme Paul. C'est faux, mec. Je suis vraiment à 23h. C'est faux, mec. Je suis vraiment à 23h. C'est faux, mec. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. T'es mort, t'es mort, il est en youtube. T'es mort. Les gars, vous êtes prêts à voir un spécimen dans nos voitures ? T'es mort. Comment dire, il a dormi de tout ça ? Qu'est-ce qu'il me s'y met de chaussette ? Non. Je te jure, il s'est mis en chaussette. Bien arrivé au spot, enfin ! Enfin arrivé à l'équipe, après 6h de route. C'est une dinguerie de créer comme ça, ça ne va pas. T'es mort, mon gars. Son adversaire, je ne sais pas qui c'est, mais il est mort. Il est mort. Tu es terminé, mon gars, c'est finit pour toi. Oh. Euagirien. Ok, les gars. Elias, tu combats ? rooms움rel. Non, tu viens coacher. nan, nan, nan. Toi, tu combats. Ouais, on combats. Toi, tu combats ? Ah ! Lourd ! Ça va être charré. frère il y a 15 mecs de l'us métro ça va être une dingue c'est une boîte de nuit aussi une salle de mma je comprends pas voilà les gars on va attendre le coach les autres combattants et en fait ils doivent attendre midi là parce qu'ils se pèsent tous on va peut-être manger un bout on va attendre midi une fois qu'ils sont pesés on va aller manger un truc je sais pas encore là on attend comme d'hab patience t'es mort t'es à 4h pour annuler c'est fini toi pour toi hé t'as encore 4h pour enguler papa se batte nous t'as 4h t'as 4h annule on arrive on arrive t'es mort 4h il reste 4h attends ça ça passe vite hein mange un peu réfléchis et voilà tu sais on arrive à quelle heure on arrive à 10h c'est du combattant tout ça tout le monde sort les mains des poches s'il vous plaît là il y a des risques oh putain ils ont fait la route ça a dormi ou pas ? hé c'est n'importe quoi on est bien on est trop loin c'est pas France belgique c'est US métro belgique c'est US métro belgique je te jure oh le monde ça c'est que de l'US métro ça on est venu en fourgon on est venu accompagner faut pas que ça se pète là moi j'aime bien ça ça me plait ce genre de viol combien de personnes qui vont combattre ? une vingtaine un combat de 15 je crois nous on est l'armée là on est les accompagnateurs et tout les gens dans blanc ça me rappelle tellement le combat que j'avais fait en magie que je m'avais accompagné j'ai trop stressé Paul j'ai trop stressé au plus elle a changé c'est d'habitude le mec il mettait des up kick Paul il le regarde comme ça j'y lève ta tête il les prend les deux il arrive il les remet j'attendais les talons dans le nez c'était sûr moi j'ai dit inshallah et t'en passe c'est tout ce que je disais je suis vers le point je te jure je suis vers le point je peux se préparer et à midi midi pile on commence comme prévu les combats ils commencent à midi ? non non la pause pardon 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 moi je suis l'entouriste comment ça marche les combats déjà ? c'est quoi le principe ? en vrai nous on est là en spectateur en accompagnant, en coach mais tu vois moi c'est ma première expérience comme ça en tant que coach on va pas dire coach mais on dirait accompagnateur et en fait là j'ai envie de golerie il est dans une ambiance de détente mais partir d'entraînement là il y en a plein qui combattent il faut pas les déconcentrer il faut qu'eux aussi ils aillent rester dans leur bulle à se focus pour leur combat mais franchement j'ai l'impression qu'ils sont tous détente ils sont tous plutôt détente après tant mieux il y en a qui gèrent plus ou moins leur trist moi je sais que j'ai besoin d'être focus quand je combat je rigole pas et tout je focus sur ce que je fais mais là je peux oublier qu'il y en a qui s'y combattent donc on va essayer de pas aller déconcentrer quand même je peux pas peser chez une doc là-bas au fond le passage chez le médecin est obligatoire on se entend pas je sais pas si je suis au pro les gars Il va faire 57. 57. C'est trop lourd. Trop lourd. De combien ? Limite 57.2. 400 grammes. C'est bon ? Mais non, 400 grammes. Mais il y a 150 des personnes. Non. 56, 700 plus 500. Ça fait 57, 200. Mais tu t'es pas payé ce mois ? Non, t'as pas eu. Si, si, je me suis pesé. À combien ? Ça me dit 57, 400. Je suis bien. Je suis déjà allé aux toilettes en plus. Ça m'est arrivé aussi aux images, je crois, à mon deuxième combat. Avec Vidal, on était tous les deux pas au poids. Il manquait genre 100 grammes, un truc comme ça. 100 grammes entre autres. On avait couru 10 minutes. Là, Walid, il a 400 grammes au-dessus. Et Adam, il a 200, un truc comme ça. Là, ils vont courir 15, 20 minutes. Ils vont transpirer un maximum. Essayer d'aller aux toilettes, perdre les grammes qu'il y a en trop. C'est toujours le premier combat. Vraiment, il a peut-être toujours le premier combat avant le vrai combat. Donc, c'est un peu stressant. En plus, il y a tout le monde en même temps. Tu peux voir tes adversaires et tout. Tu peux sentir une petite pression. Coupe le vide ! Fouette-le ! Fouette-le ! Fouette-le ! Fouette-le ! Spèce de gros, bah ! T'as trop de poids ! Fouette-toi, sale gros ! Coupe plus vite que ça ! Ça peut oublier que tu avais dû pouvoir perdre le burger, faire manger hier ! Et bah voilà ! Tendu au maintenant ! C'est ça de manger des grecs pas dans les combats ! Allez, allez ! Ils sont en zone de France ! Cyril, on perd le combat ! Cyril, on perd le combat ! Ah, pardon ! Cinq minutes, un gros caca et c'est bon, vous êtes au poids ! Hein ? J'ai envie de chier ! Lui, il remplit ça un peu de lui ici ! Lui, il est 30 ans sur la balance ! La meuf, il l'a dit ! 150 grammes ! Il l'a dit ! Bon, ça va, j'ai envie de chier alors ! C'est une galère ! Coach ! Tu sais, je vois toute la semaine, il arrive chaque jour qu'il rapproche de la pesée, il était pas bien dans sa tête ! C'est vrai ! Tu sais, je voyais ça fait de... Il t'a pris une catégorie un peu trop basse, non ? Ouais ! Et après, il m'envoie un mec ! Coach ! Le poids, c'est pas bon ! C'est pas bon le poids, coach ! J'ai essayé le maximum pour descendre, ça descend pas ! C'est un problème de balance ! Ils m'ont montré pas bien ! Et du coup, j'ai acheté un autre balance ! Et ça m'a montré 80 grammes ! Il devait être à 517 grammes ! J'ai acheté une autre balance et ça a montré 83 kilos ! J'ai essayé plus bien ! Il y a 6 kilos en plus ! Regarde après ! Ça marchait bien ! Et après, c'est à cause de balance ! C'était pas bon ! Donc moi je dis, vous arrêtez de cuter ! D'accord ! Et c'est bon aussi ! Attends mais... Il y a combien ? Il est 200 grammes au-dessus de toi ! Il vient de perdre 500 ! Ok, il vient de perdre 500 ! Ouais, exactement ! Vas-y, vas-y ! Il saute ! Il saute ! Laisse ! Je vais pas laisser crever pour rien ! Non, non ! Ça sert à rien ! Il reste encore 150 grammes au-dessus de toi ! Il est à combien en poids ? 57 ! Attends, Jelly qui vient de se peser maintenant ! Ils sont pas juste obligés de se peser les deux ! Ils vont se mettre à poil ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon ! On s'en fout ! On a mis des thunes, on va combattre ! Frère, on s'en fout ! Les minimaux, c'est bon ! Wally des anniversaires, ils se sont arrangés ! Ils étaient pas exactement au poids, mais ils étaient tous les deux un poil au-dessus ! Et voilà ! Et Adam... Attends ! Je parle à mes loulous là ! C'est mes loulous aussi ! C'est mes loulous aussi ! Et Adam, il a réussi à perdre les 400 grammes ! Donc c'est bon, il est au poids ! C'est carré ! Et en fait, je crois qu'il y a un problème avec leurs balances, elle est un peu trop lourde ! Parfois, les balances ne sont pas calibrées exactement ! Il y a plusieurs teams, plusieurs combattants de chaque team avec des combattants trop lourds ! C'est assez rare, normalement ! Et là, on se demande tous, je pense que la balance est mal calibrée ! Après, peut-être pas, hein ! On sait pas ! Peut-être une mauvaise foi, je sais pas, mais bref ! Ah là, on va manger un bon quick ! Je crois pas ! Si, si ! Je pense pas ! Ma part, on ne le mange pas au quick ! Va ta main levée qui veut manger quick ! Ah, je m'en bats les couilles ! Ah moi, je mange pas ! Quick ! Suil, après tu conduis ! Vas-y, tu conduis-moi ! Attends, laisse-moi conduire ! Ah, c'est parti ! Mais non mais ! Oh putain ! Laisse-le ! Laisse-le le petit un peu là ! Laisse-le le petit là ! Suil, qu'est-ce qui nous arrive ? Suil ! T'inquiète Junio, on fait sa propre ! C'est moi, c'est moi ! C'est moi, c'est moi ! Attends, viens, laisse-moi tourner ! Non, non, non ! T'inquiète ! Arrête ! Laisse le volant Suil ! C'est où là ? C'est tout droit, tout droit, tout droit ! On va encore aller où, Paul ? Ok ! Eh, on va y aller où, Quick ! Ah, c'est là le sushi ! Non, non ! C'est pas là, c'est pas là ! C'est fermé, c'est fermé ! J'ai rêvé ! On va pas là ! C'est tout droit, tu vas voir ! Chut ! Regarde, regarde ! C'est là, à gauche ! Moi, j'y vais pas ! Eh, je vous remets là, moi je vais là-bas ! Non, eh, Quick ! C'est pas bon, les gars ! Heureusement que le coach ne remet sur la bonne voie ! On est... On the red corner ! Swin ! Air rescue ! Ah, Denis ! Never run ! Non, non, non ! Touch the glove ! Touch the glove ! Touch the glove ! Touch the glove ! No, touch the glove ! Ok ! Point ! Let's go ! Allez, allez, défoncez-vous là ! Bon ! Voilà ! On est à combien d'heures du coup ? On est à 2h. Ouais, 1h40. Posé dans la voiture. Avec ma petite bouteille d'eau. On attend l'heure du crime, là, je marche comme ça. Je t'ai juste les feux verts, là, je mets mon silencieux. Je débarque dans la salle. T'as des nœuds dans le dos, là ? Ouais, il me dit que j'ai des nœuds dans le dos. Bah toi, tu me dis que j'ai des nœuds dans le dos. Non, tu racontes n'importe quoi, vous, mec. Est-ce que tu le massais, c'est ça ? Non, je ne le massais pas. Ah, tu le massais ? Non, tu le massais pas. Non, tu le massais pas. Il m'enlevait de la poussière. Ah, Cyril, tu le massais ? Non, tu le massais. Tu le massais, Amine. 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 Il m'enlève un peu de poussière que j'ai son pulse. Ok, vas-y, on arrive. Ok, let's go ! Là, tu crie ma proche. Tu as dit quoi ? On sera dans deux coins différents. Ah ouais ? Ouais, on est beaucoup. Du coup, viens. On va faire une réunion avec tout le monde. Parce qu'on va se séparer. Il y a US Métro, coin bleu, US Métro, coin rouge. Ah, ok, d'accord. Vas-y, on arrive. Comme ça, on échauffe les gars. Tu as dit top. Non, tu n'as même pas les combats. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Il est comme s'il y avait rien. Il est chantable. C'est trop. Là, tant mieux. Les gars, par ici. Donc là, ça va être... On n'a jamais fait ça avant. C'est rare. Là, tous les combats sont presque d'affilée jusqu'à... On a tous les combats jusqu'ici. Il n'y a qu'une pause, un moment ici. Donc il y a un, deux, six, sept, huit, neuf. Donc en fait, on a quatre combats, une pause, neuf combats d'affilée. On n'aura pas le temps de faire trop de social ou de vous rassurer ou quoi que ce soit. Mettez-vous pas de pression. Combattez comme vous avez l'habitude. Faites des fondamentaux. Ne tournez pas du côté du bras arrière. En lutte, soit vous pesez sur la tête, soit vous mettez les mains à l'intérieur. N'hésitez pas à croster les jambes. C'est vous qui avez le leading. C'est vous qui prenez l'avantage. Feintez. Protégez bien votre tête. Nous, on va vous échapper. On va faire notre taf. Mais après, dans la cage, c'est à vous de faire votre taf. Nous, on va vous aider. On va vous dire ce qu'il y a. Il reste une minute. Il reste 30 secondes. Respire. Pendant le moment de récupération, dès que ça sonne, clac, clac. Tout de suite, vous commencez à respirer. Pour avoir des respirations un peu plus que votre adversaire. On va vous dire, prends trois grandes respirations. Tu bois trois gorgées d'eau. Trois conseils. Et c'est reparti. C'est à vous de gérer. Mettez-vous pas de la pression. Pensez à rien. Calculez rien. Commencez pas à écouter votre tête, à regarder à gauche, à droite. Moi, je pense qu'à partir du moment, vous, comme ce qu'il dit Johnny, vous assurez vos défenses. Je pense que c'est primordial d'assurer vos défenses. Comme on a dit le chiffre, le montant rentré. Regrettez pas. Allez chercher les victoires. Regrettez pas, d'accord ? Ça va ? Regrettez pas. Allez chercher les victoires. Vous pouvez cliquer dans la figure. Il n'est pas au sol. Le poids doit devoir reposer. Ça, c'est au sol. Ça, c'est au sol. Ça, c'est pas au sol. Il y a un short. Il y a un rest guard. Il va se débrouiller. Il se débrouille vachement bien. En gros, c'est des teenagers. Je ne savais même pas que ça existait. Et ils combattent avec casque. En gros, je découvre des trucs en Belgique. Mais nous, en France, on n'a qu'amateurs et pro. Eux, en dessous d'amateurs, ils ont novices. Et en dessous de novices, il y a teenagers. Les teenagers, ils ont un casque. Et novices, ils ont quelques règles de sécurité en plus. Mais globalement, prendre de l'expérience, c'est énorme. Genre, ils réduisent de ouf les risques de blessures. C'est trop rien. Chau-patate ou quoi ? Chau-patate ou quoi ? Chau-patate ou quoi ? Chau-patate ! Chau-patate ! T'es fort ! T'es hôtel là. Excuse moi je peux te demander un d'où pour la cam ? Hein ? Je peux te parler pour la cam ? Vas-y je te veux Ouais ça va ? Vas-y vas-y Tu te sens comment là ? Ça va, c'est dur, franchement le MMA c'est dur à moi ! Ouais, tu t'attendais à quoi ? Ouais je sais un tas de choses mais pas à ça Ah ouais c'est vrai ? Franchement je pense que c'est le cas pour tout le monde Et t'es là, tu te battes, tu me prends des coups Et à un moment t'es en mode mais qu'est-ce que je fais là ? Je veux rentrer chez moi C'est pas pour moi ce sport, c'est pour les gens plus durs tu vois En fait c'est là où faut pas abandonner Exactement Et tu disais tu voulais abandonner mais t'es allé au bout ? Ah ouais je voulais abandonner, deuxièmement j'étais en mode J'ai regardé l'arbi j'étais en mode Tu veux pas arrêter, je rentre chez moi tranquille Parce que en plus tu t'es fait arrêter à un moment le médecin il est rentré pour avoir la coupure Ouais ouais parce que j'ai une grosse coupure là, je la vois pas, on verra après Mais faut écouter les coachs hein Ouais c'est ça, t'arrivais à entendre ce qu'il disait ? Ouais, plus pendant l'entrée arme tu vois Pendant les rames un peu, quand t'es en lutte, t'entends un peu Tu vois quand il se passe pas grand chose Mais quand il y a des coups t'entends rien Tu vois pas le public, je vois rien T'as bien aimé ? Ouais c'est l'enfer, il y a même pas un 1 à 10 C'est l'enfer T'es en mode on est pas fait pour ça, mais en fait si on est fait pour ça Faut aller jusqu'au bout On s'attraîne pour ça Et là après, une fois que tu l'as fait t'es fier de toi ? Ça fait du bien Franchement j'aurais eu le seum de rentrer et dire que c'est mort Genre là franchement je voulais abandonner J'ai continué, je savais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi Ça fait du bien Magnifique bien Merci à toi Merci Le premier combattant de l'US Métro qui est passé C'est un novice, c'était son premier combat Et voilà, c'était une... Ils ont fait une grosse guerre Ça s'échauffe encore et ça combat là-bas Encore ! Encore les genoux encore ! T'as boxe, on voit pas les jambes tout de suite Ton jambes, ton jambes, rentre ta tête Hé, mais lève pas la ganache comme ça Les mains à l'intérieur Pas les mains à l'extérieur Les mains à l'intérieur Allez Axel ! T'entends Axel ! T'entends Axel ! T'entends Axel ! T'entends Axel ! La peur là ! Voilà ! Genoux ! Genoux ! Genoux ! Genoux ! Genoux dans les cuisses ! Genoux ! Genoux ! Genoux ! Genoux ! Ils sont investis ! C'est une dinguerie ! Moi ça me choque les petits combats match-up comme ça Tu sais les proches ils viennent voir leurs potos Leurs frères combattre Même les coachs Tout le monde est ultra investi ! C'est une dinguerie ! C'est tellement stylé, tellement beau ! Ils sont à 100% ! Tout le monde est à fond ! Tout le monde est à fond ! Pour l'instant on est à 3-0, 3-0 pour l'US Métro Les 3 premiers combats on a gagné Là il reste encore Il reste encore Nous rallie Il en reste encore pas mal Ça c'est lourd C'est une dinguerie comment les gens sont investis Il reste encore plusieurs combats Dans le coin Rouge Non mais ils gagnent carré Franchement les combats ils s'enchaînent Ils s'enchaînent Il y a que l'US Métro Là ça fait 3 combats qu'on enchaîne Il va y en avoir encore d'autres Il y a encore 5 combats Et les uns après les autres ils passent Johnny il n'arrête pas Il n'en peut plus Il n'y a plus de voix Il va à l'épicerie du coup Il va faire ses courses Il s'en bat les couilles J'ai jamais vu ça quand Il était un peu concentré Il va lui rajouter ça Tout à l'heure c'était 4h Là finalement du coup il n'a pas refusé Dans 10 minutes C'est un ouf C'est vraiment relevé Il combat dans 5 minutes Et il est détente Il va faire ses courses C'est un ouf Ça va coacher fort Ça va coacher fort Ça va coacher fort On va mettre la victoire Tu sois utile Allez Amine Cap Amine Cap Ça suffit Prends ta distance Amine Tu prends les informations Il n'y a rien Amine Continue à refaire Il n'y a rien Amine C'est toi qui est chez toi là Je mets après ses kicks Soit il sort sur ta jambe arrière Soit il sort sur ta jambe arrière Soit il sort sur ta jambe gauche Soit il sort sur ta jambe arrière Un ouf Oui On vient encore Un ouf Continue les fintes Amine Les fintes Oui Super Aller en bas On m'en a deux mains Respire Amine On se forne Tu continue Ils sortent de ce côté là Tu commences ton attaque Avec ton crochet Il sort de ce côté là Il ment une correction Trois grosses inspirations C'est parti ! C'est parti ! Amine, ce qu'on a dit ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Amine, 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 Amine ! Amine, Amine, Amine ! Amine, 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 Amine ! Amine, 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 Amine ! Amine, 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 Am Il est trop physique. Walid, c'est pas, c'est pas ! Oui, Walid ! Incroyable ! Super ! Super, Walid ! 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 Ouais, ouais, ouais ! 醜 ! Walid ! Walid 3 ! Walid ! Néan ! Walid ! Plut-tu de merde ? Putain de merde. Il fait pas 57 mais c'est pas possible. il quête frère, il quête hé frère c'est une dinguerie je suis tellement en stress frère ça me rend ouf je l'ai vu là, son visage il est marqué et son adversaire il est plus lourd il faut une guerre encore une fois les terrains toi aussi ça il va c'est bon t'es un components les terrains les terrains Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501